Quatre véhicules de transport en commun, trois mini-cars, Gbaka et un taxi communal Wara Wara incendiaient ce mardi matin vers 5h du matin au marché Bagnon, à Yopougon, Lièvre-Rouge. À notre arrivée sur place, vers 10h30 ce matin, les carcasses des véhicules calcinés étaient encore visibles de part et d'autre de la route de Dabou. Le chauffeur d'un Gbaka incendiait avec des brûlures à la main et son apprenti témoigne et accuse. J'ai vu les barrages appenaient. Quand j'ai freiné, quand j'ai freiné à ces niveaux, l'ambuscade était derrière. Le barrage était là, mais le coin était derrière. Le temps de regarder, ils m'ont embarqué. Les gens viennent avec le couteau. Quand ils m'ont tendu le couteau, ça ne m'a rien dit. Ils disent « Ah, donc ça ne t'a dit rien. » Donc l'autre a tiré le pistolet maintenant. Ils disent « Comme c'est comme ça. Descends du véhicule. » Ils disent « Attends, je vais prendre mes trucs pour descendre. » Ils disent « Non. Maintenant, le prochain qui vient, il n'a pas si j'a à comprendre. » Les transporteurs accusent les habitants du village voisin de Niango, Adjamey, d'être derrière l'incendie des véhicules et mènent en reprisaille une expédition punitive dans le village causant blessés et dégâts matériels. C'est autour de 5h du matin, 5h15 précisément, quand je suis sorti de ma cour, je vois un défaillement de jeunes venant du calfolière rouge. On ne sait pour quelles raisons. Et après information, on se rend compte que les gens, les assaillants, disons, nous accusent d'avoir brûlé leur baka. C'est une force d'accusation, une accusation sans fondement, sans preuve. Dans le village, ils ont fait plein de dégâts. Il y a aussi des blessés à lame blanche. On appelait les jeunes au calme. Là, c'est une angoisse réelle parce qu'ils sont encore en train de s'organiser. On appelait les forces de l'ordre. L'intervention de la police et de la gendarmerie fait baisser la tension, mais des affrontements sporadiques opposaient les deux camps en fin de matinée, alors que la police faisait tampon entre les protagonistes qui s'observaient en chine de faïence, prêts à en découdre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !